Alors que Montréal s'illumine, des hommes se préparent à assister à leur réunion hebdomadaire de deux heures dans une salle de ce CLSC de l'Est de la métropole. Depuis environ deux ans, le CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal offre à des hommes en difficulté d'échanger entre eux... On changera pas l'autre personne. ...de parler de leurs problèmes devant une psychoéducatrice et un travailleur social. Ça peut être l'un deuil, ils sont en instance de divorce, toutes sortes de problèmes émotionnels en général. De voir qu'on n'est pas tout seul à souffrir, ça l'aide. Pendant sept semaines, Robert a partagé ce qu'il a vécu avec un groupe de huit hommes. Moi, j'ai eu une chicane avec ma conjointe. La police m'a ramassé, cinq chars de police m'ont ramassé. Il me s'est ramassé avec une aide psychiatrique. C'est un intervenant social qui lui a conseillé d'intégrer ce groupe, même s'il dit n'avoir rien à se reprocher. Ce qu'il a vécu a bouleversé sa vie. J'ai même voulu me suicider, j'ai fait une tentative qui a échoué. Souvent, les hommes, on ne nous a pas appris vraiment à bien exprimer les émotions et ça peut devenir un peu de l'agressivité ou d'autre chose. Il existe des groupes semblables dans deux CLSC de l'Est de Montréal où les hommes peuvent s'inscrire. Le succès est tel qu'ils pourraient y en avoir davantage bientôt. C'est sûr que ça vient éviter d'avoir des situations où ils ne sont pas en mesure de gérer leur colère, de l'anxiété, où ils peuvent avoir des outils concrets pour mieux faire face au stress de la vie. Puis les problèmes, c'est comme... Puis qu'elle est mise encore, selon moi. Paul, lui, est dépendant affectif. Quand je tombais sel, OK, ça n'allait pas bien. Il se chicanait avec son ex-conjointe. Quand elle partait, ça en allait et tout, moi, j'étais comme ouf! Puis là, il ne faut pas te faire ça de moi. Je me disais, il ne faut pas que je fasse des erreurs, mettons. Envers les autres, non, je ne pense jamais à ça. Ça fait mal à quelqu'un, non. Moi, c'était envers moi. Oui, j'ai déjà pensé au suicide, là, dans le sens que... Ah ben, moi, je ne sais pas si c'est une vie pour moi, ça. Il dit que ce groupe a changé sa vie. Si tu n'en parles à personne, là, puis tu regardes tout en dedans, ça vient de gruger, tu sais. Si tu en parles, au moins, ça... Pour moi, ça soulage, là. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour te recevoir et pour t'aider, si tu veux, par exemple. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada